Salut c'est Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci comme vous avez vu sur la vignette pour le pack gt4 d'Asset Ocacompetition. Bon vous voyez assez à l'arrache j'ai même pas mis mon front vert bref rien à carré c'est pas le plus important dans la vidéo alors je vais la faire comme vous voyez également sur la vignette en VR je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait en VR donc c'est certes moins beau encore une fois désolé mais ACC et la VR ça ne fait pas bien bon ménage en termes de réglages graphiques mais bon l'immersion est là c'est déjà une bonne chose de récupérer alors on va commencer comme vous voyez par l'alpine A110 alors on va se remettre ici hop en plein pot voilà l'alpine donc je vous mettrais peut-être en vignette j'avais fait une petite vidéo également sur un pack gt4 qui était sorti pour Asset Ocorsa premier du nom qui était vraiment vraiment pas trop mal donc ça vous permet de voir un petit peu la différence là aujourd'hui on va se cantonner juste sur le circuit du Paul Ricard en conditions standards il n'y a pas de il n'y a pas grand chose à dire de plus temps sec rien d'exceptionnel de jour toutes les voitures je vais déjà même peut-être vous les présenter avant de commencer juste hop on va aller ici alors il y a forcément l'alpine l'AV8 Vantage gt4 le DR8 je ne montre pas toutes les livrets bien évidemment je vais même enlever ma tronche on va rester en plein pot ensuite la BMW M4 la chevrolet ça pourrait être intéressant d'attester ça change radicalement la Ginetta alors oui forcément elle existe dans beaucoup d'autres jeux donc ça va être pas mal de voir ce que ça donne KTM je suis pas convaincu qu'elle soit très appréciée celle ci c'est un modèle vraiment à part donc ça offre un petit peu d'originalité au titre la Maserati pareil je suis pas trop fan non plus de toute façon on va se les faire une par une cette voici la McLaren donc la 570s qui ressemble pas mal à sa grande soeur la MG GT4 pareil on va voir ce qu'elle donne et enfin la Porsche Cayman 718 celle ci elle peut être pas mal aussi on permettra de faire des petits comparos aussi on verra ça si j'ai le temps donc alors en soi je suis désolé c'était pas forcément un pack qui m'intéressait plus que ça c'est des petites gt3 on verra dans le comportement on va pas enterrer tout de suite le le pack il est donc à 19,90 euros 20 balles en gros il pèse 1 giga 2 donc voilà ça va redonner un petit peu de fraîcheur au titre qui a été rassé par un bon nombre de team racers un peu à gauche à droite donc voilà voilà ce que je peux dire en gros sur le contenu du DLC j'ai pas envie d'autres améliorations je viens de me poser sur la vidéo donc on est passé en 1.5 donc rien de rien de plus à ajouter donc nous comme j'ai dit on va se prendre la petite alpine voilà 15 minutes de route de route de course et puis on va voir ce que ça donne donc un petit peu d'indulgence je suis encore en train de profiler les réglages VR puisque je vous l'ai dit c'est pas c'est pas top il n'y a pas mal de paramètres qui me semble vraiment dégueulasse donc voilà pour la première on va dire que c'est excusable je ferai beaucoup mieux sur les prochaines voilà allez donc on est parti avec cette petite alpine on va essayer de se faire une course assez assez sympathique je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous filer non plus la gerbe on va essayer de faire quelque chose d'assez propre alors je vous le ferai bien de toute façon vous verrez bien sur les autres reviews sur youtube la version standard doucement monsieur allez on y va là allez on démarre 15e on va pas changer grand chose sur le sur les paramètres du set up du coup elle a l'air assez surviveuse de ce que j'ai pu tester vraiment très légèrement le son semble assez proche de la réalité il faut que je regarde parce que j'avais testé le mode le mode alpine de la version assez tôt qui avait été fait je sais plus si pas par la CFL mais on retrouve la caractéristique du moteur quand on monte dans les tours ça fait du bien je suis avec le volant CSL on revient enfin au volant donc 6 vitesses gros gros endroit assez difficile ici de freinage freiner assez tôt parce qu'elle va survivre pas mal vous voyez petit coup de frein et ça part certainement ensuite la répartition du freinage à faire allez on va essayer de remonter dans le classement ça se laisse conduire c'est pas trop compliqué peut-être il y a un peu fort pour une reprise c'est pas trop compliqué put-il il y a un peu plus ici il y a quelques minutes parce qu'il y a un peu plus Ah, je me fais aussi pour le Frenersby. On a quand même du mal à attaquer. On a quand même. 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 Je ne me rappelle plus que ça faisait ça sur les GT3. On a quand même. 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 Allez, on va se mettre derrière. Il se décale à chaque fois, c'est dingue. Putain, il laisse de pointe là, j'ai un petit souci. Ouf, je me suis fait. Oui. 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 Et on reste là, monsieur ? Il se colle pas mal cette petite alpine. certainement pas celle qui roll où je suis large qui aura le bruit le plus intéressant en termes de perf c'est la première que je teste donc je ne peux même pas vous en parler curieux de voir les autres alors qu'il reste plus que cinq minutes et on est dans le top 10 et puis bien on va se la faire ici oh je suis large un petit peu attaqué à la à la bourrin toujours aussi déçu par par le rendu d'acc en verre c'est vraiment dégueulasse je suis désolé mais pas le propos de la vidéo mais quand même je commence à retrouver tout doucement mes marques seulement trois mois sans toucher ni un volant ni à c'est ça laisse des traces la vitesse de pointe il est en train de me reprendre il va rester un ou deux tours un sur comment il m'a pris il était large je voulais lui laisser la place c'est chaud ça ça va la钟ine c'est que, puis voilà on la même fête on la même fête c'est la maison on la même fête très belle la même fête qui est Ouh, j'ai senti partir, allez, 8ème, je pense qu'on va en rester là. Sous-titrage ST' 501 Alors derrière, je ne sais pas trop où il est, je ne vois pas dans le rétro, pas de rétro intérieur. Comme il n'y a pas de vue arrière en VR. Ouh. 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 Aller, ça doit être terminé. 8ème, écoutez, pas trop mal. Bon, la voiture n'est pas trop mal, c'est la première que je teste de ce pack GT4. Je ferai forcément une vidéo, normalement pour chaque véhicule, essayer de comparer un peu. Sans trop de réglages, alors je vais essayer de faire pareil pour les autres, on va essayer de les prendre plus ou moins en stock. En tout cas, c'était intéressant de se remettre dedans et de voir un peu avec ce nouveau pack, ce nouveau DLC, ce que ça pouvait donner. Voilà. Allez, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, le like, le partage et puis je vous dis à une prochaine. Salut à tous. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous montrer sur la petite Alpine A110. C'était la première que je teste. Je trouve qu'elle est assez joueuse, mais assez simple à conduire, il n'y a pas grand chose. Je vous répète, vous voyez juste le bord, c'est mes débuts sur mon retour au niveau du volant. Il faut être indulgent, enfin que je peaufine un peu tout ça. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc voilà, je voulais au moins vous faire le premier aperçu sur le premier véhicule. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester ou de procurer le DLC. Donc, je répète, 20 euros avec un Hg2 d'espace à télécharger. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à une prochaine. Bonne journée, bonne soirée, selon le moment où vous aurez cette vidéo. Et je vous dis à plus. Salut. Maire Anthony. Maire. On Yiba.